Toi tu penses qu'il va rester coincé ? Bah pas, alors vas-y, fais-le rouler un peu pour voir. Ouais tu vois, il va taper contre les... Ah peut-être pas en fait. Allez ! On est dans l'épisode 9 de Pimp My Court. Merci à tous ceux qui se sont posés la question de savoir est-ce que je suis abonné ou pas ? Est-ce que je peux l'aider en m'abonnant ou pas ? Vous avez été très nombreux à le faire sur la dernière vidéo donc merci. Aujourd'hui on est de retour dans l'atelier de Rémy. On a beaucoup de choses à faire sur la machine. Rémy me disait que peut-être il faudra encore un autre épisode, voir encore encore un autre. Est-ce que c'est vraiment une grosse grosse aventure que de créer cette machine ? Rémy tu me disais quoi aussi qu'on ferait une V2 ? Probablement ouais, j'ai déjà réfléchi à une V2. Du coup sans soudure, avec un système d'assemblage sur des profilés allum en fait. Avec Rémy on a lu vos commentaires, il y en a plein qui ont dit ouais c'est cool mais on peut pas la faire chez soi. Donc Rémy il va réfléchir à une V2. Je pense qu'on peut dire qu'elle sera faite d'ici Noël. Oui. Oui, facile. Donc peut-être il y aura un espèce de hors-série de film ma courte plus tard. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais à peu près là quand je l'ai dit. Dans l'épisode précédent, j'expliquais que j'avais voulu faire un terrain au prix d'un iPhone et que pour comble mon iPhone n'a pas survécu à la construction du terrain. Et bah devinez qui m'a envoyé un téléphone ? J'attends. C'est Backmarket qui m'a envoyé un téléphone. Je pense que vous les connaissez déjà parce que ma PS4 vient de là, mon iMac vient de là. Et maintenant mon nouveau téléphone qui est un iPhone 11 vient de là. Donc il est arrivé com9. Pour ceux qui connaissent pas, Backmarket c'est le leader du reconditionnement en France. Ils vendent des iPhone, des tablettes, des ordinateurs, des appareils photos, etc. Par exemple si vous voulez l'iPhone X, il va être à 400 euros au lieu de 700. Il est com9, il est reconditionné par des usines spécialisées. Tout est garanti pendant au moins 12 mois. Quand ils ont vu que j'avais cassé mon téléphone, ils m'ont dit bah tiens, ça te permettra de faire des stories un peu cool. Parce que ce que j'aime beaucoup sur le 11, c'est le grand angle. Et ça je l'avais pas sur l'iPhone X. Donc merci beaucoup Backmarket. Pour ceux qui veulent, je vous ai mis un lien dans la description. Faites-vous plaisir, en plus c'est plutôt écologique. Vous pouvez même renvoyer votre téléphone pour avoir le téléphone encore moins cher. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. On est parti pour l'épisode 9. Ça va être très très solide parce que là on est donc vendredi matin. Et l'épisode doit sortir demain matin. On va peut-être pas dormir beaucoup encore cette nuit. Mais vous me le rendez bien, donc on est parti. Ce qu'on a vu la dernière fois sur la partie lanceur, c'est qu'il y avait quand même des petits soucis à régler. Au niveau des axes, c'était pas terrible parce que ça faisait des vibrations. Et les roues qui font un peu de marque quand même sur le ballon. J'ai commandé les roues, enfin des nouvelles roues qui sont lisses en fait. Des nouveaux arbres, mais je les ai pas encore reçus. On s'est rendu compte que peut-être au lieu de faire un filet qui fera descendre la balle directement à la verticale. On va peut-être faire un filet qui fait descendre la balle peut-être à 2 mètres du panier. Et donc ça demandera moins de puissance à la machine. Et ce sera plus simple pour nous de faire juste un filet qui se tend comme ça avec des rebords. Donc ça, ce sera pas dans cet épisode là. Mais on a déjà réfléchi à comment faire un filet qui descend dedans sans trop de soudure, etc. Je pense qu'il faudra amener la machine sur le terrain directement. Dans le prochain épisode, normalement on sera sur le terrain parce qu'elle sera à peu près terminée. En tout cas, elle sera fonctionnelle. On n'aura pas encore peut-être changer les arbres et changer les roues, mais elle sera fonctionnelle. On est parti pour faire le châssis. Tu nous montes tes plans ? J'ai fait une vue du coup. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est la partie châssis. Donc là, tout ce que tu as en orange. Dessus, il y a les charnières à fixer pour avoir notre partie lanceur qui va pouvoir s'orienter. On va faire des platines pour les roulettes. Et là, cette plaque-là, pour régler l'orientation, finalement, j'ai trouvé un autre système. Cette plaque-là, on aurait pu la faire sur la plasma, mais comme j'ai trouvé un tirant à la ferrée qui fera le même. En fait, ça va se mettre comme ça. Et en fait, on peut régler l'écartement, donc la clinaison du lanceur. Donc là, vous ne voyez pas, mais il manque ce qu'on a fait la dernière fois. Il y aura aussi une étape peinture. Donc dans le dernier épisode, je pense qu'au moment où on fera le filet, on pourra aussi la peindre. Ça va être cool, elle va être aux couleurs. Ce matin, j'ai eu des bonnes nouvelles pour le sol. On devrait avoir un joli sol d'ici la fin du mois d'août. Donc ça, c'est cool. Autre nouvelle, j'ai un tournage. J'ai un tournage le 17 ou 18 août avec un concours de Dunk. Alors, Ooxidia et concours de Dunk, ça ne sonne pas très bien. Donc, si vous voulez me suivre sur Instagram, je vais montrer un peu mon espèce de progression dans le Dunk. Parce que même si ce n'est pas très haut, il faut que j'apprenne à faire des 3-6, etc. Je ne suis pas excellent là-dedans. Donc, suivez-moi sur Instagram. On va essayer de retrouver un petit peu la détente que j'avais quand j'étais jeune. Parce que là, vraiment, je suis un papy, c'est horrible, mais ça va être intéressant. Donc, suivez-moi sur Instagram, on va faire tout ça avec l'iPhone et le grand angle et tout. Ça va être magnifique. Juste avant qu'on passe à la fabrication du cadre, Rémi, il a construit la machine qui va servir à construire la machine. Ça, en fait, c'est une table de découpe plasma à commande numérique. À partir d'un ordinateur, tu envoies un programme en G-code, en fait. Et tu peux découper dans de la tôle toutes les formes que tu veux. Là, on va juste découper les platines pour les roues. On va gagner du temps, en fait, en les faisant avec cette machine. Donc là, on est parti pour faire le cadre du châssis. Donc, je vous le mets très, très vite parce que ça va ressembler étrangement à ce qu'on a fait la semaine dernière. Là, vous allez voir de la coupure, de la soudure, etc. Peut-être que je pourrais essayer de souder. Si tu veux. Peut-être essayer de souder. On se retrouve quand j'essaie de souder. Tu fais ton cordon en descendant comme ça. Faut aller assez vite parce que comme c'est fin, tu peux passer à travers. Là, je l'ai vraiment réglé doucement, mais... Si la machine, elle casse, un jour, ce sera à cause de moi. En vrai, c'est juste... Je serais content d'avoir participé, tu vois, un tout petit peu à la construction parce que vraiment, dans ces vidéos-là, je me sens vraiment nul vu que je ne sais rien faire. Je pense que tu es un peu rapide. Mais ça a l'air bien. Fais celle d'à côté. On regardera après s'il va pouvoir reprendre. Et celle-là, normalement, ça a l'air d'aller. On va regarder. Ouais, ça va. Elle est bien. Bon, bah... Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà, désolé. C'est pas mal, hein. Je fais pas beaucoup mieux, hein. Bah, nickel. Si j'ai des cernes comme Samy, c'est parce que j'ai de la soudure sur les mains. Oh, il a dit Samy, il avait des cernes. On va passer à la découpe des petites platines pour mettre les roulettes. C'est une des petites plaques sur lesquelles on va fixer ces roues-là. Tu l'as fait au hasard, les roues orange ou pas, Rémi ? Non, bah non, j'ai choisi, hein. Faut que ça s'accorde le tout, sinon... Très très fort. On est dans l'esthétique aussi. Très très fort. Pour les anciens, les plus anciens d'entre vous, le fond d'écran et l'interface. Vous allez deviner à peu près quelle époque ça a été fabriqué. Tu l'as fait il y a combien de temps ? Il y a plus de dix ans que je l'ai maintenant. Plus de dix ans, voilà. Et ça marche que sur XP, apparemment. C'est Windows XP l'interface. On est parti. Je me cale à peu près bien. Ouais. Je dis au logiciel que c'est mon zéro. Après, il faut que j'aille chercher mon programme. En gros, donc, le G-code, c'est un fichier texte avec des coordonnées de point-cours. Ça dit à la machine où elle doit passer, etc. Je m'amuse trop avec le grand angle. Franchement, back market là-dessus. On est au stade de capitaine parce que j'adore. Allez. Il faudrait rajouter deux rails à l'intérieur pour le guider vraiment. Bah oui, mais non. En fait, il faut juste faire des... faire des cercles un peu plus larges et mettre les rails à l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est ce que je viens de te dire. Oui, mais toi, tu voulais en mettre un à l'extérieur et un à l'intérieur. Non, les rails sont... Celui-là, il est à l'intérieur. Là, il n'y en a qu'un au milieu. Et en rajouter encore deux à l'intérieur pour vraiment bien qu'il prenne appui sur des rails. Et pas... Tu vois, entre deux anneaux, il peut buter un petit peu sur un côté d'un anneau. Ah, parce que t'auras... Là, t'as plus qu'un ballon ? Non, il y a moins. Il y a moins, mais j'ai peur que ça bute un peu quand même. Après, la gravité, elle fera le taf aussi. Ouais, j'espère. Et si la gravité, elle ne fait pas le taf, c'est pas grave. Rapport au fait que gravité est grave. Tu l'as noé ? Yes. On a fait le test à la verticale, mais sur la machine, il sera à l'horizontale, le lanceur. Je reçois plein de messages de gens qui ont vu le cadeau du Black Market et qui disent « Ouais, tu aurais dû dire que ta Lamborghini a été cassée, comme ça, il t'en aura renvoyé une et tout. » Ça, c'est marrant. C'est vraiment marrant. Merci beaucoup, Black Market. Merci beaucoup. Attends, parce que tu voulais les percer, non ? Ah oui, j'ai peur. Ah ! On n'est pas professionnels, nous ? Je préfère t'apporter mon expertise, vu que j'ai percé. C'est pour la bague, rapport au fait qu'on dit que tu as percé dans YouTube. Du coup, toi aussi, tu vas percer là ? Ouais. Nickel. Mouvoir. C'est pas un exercice facile. Alors… C'est pas un exercice facile. Je suis un peu fier parce que c'était le métier de mon grand-père que j'ai perdu. je suis content de réussir à faire ça c'est pas encore parfait et je me rappelle que lui m'avait dit quand j'étais petit de jamais regarder dans les yeux le truc et l'autre fois je les fais un petit peu et le soir j'avais un petit peu les yeux comme comme après la piscine vous avez l'impression d'avoir du sable dans les yeux mais faites pas ça pas regarder déjà là ça commence un petit peu parce que tout à l'heure je regardais un peu faites pas ça voilà petit conseil c'est bien dans tous ces épisodes là donc toute cette série j'aurais appris plein de choses je suis trop content faire des coffrages comment rater des coffrages comment faire une dalle comment rater une dalle donc je vais apprendre plein de choses j'aurais appris plein de choses qui me serviront pour refaire vos terrains l'année prochaine je vous en parle très très vite je pense que début septembre je vous fais une vidéo récap de tout ce qu'ont toutes les erreurs que j'ai faites etc et une vidéo où je vous explique tout ce qui va se passer en 2021 vu ce qu'il y a dans les tuyaux on va faire beaucoup de terrain on est parti pour percer sur youtube en fait là du coup tu as le châssis donc qui sera sur ses roues et là sur la charnière enfin sur les charnières tu vas voir une charnière de chaque côté on va mettre on va venir fixer la partie lanceur et du coup ça permettra de régler l'angle ça tu l'insères dedans ça vient s'écraser ouais ouais et ensuite tu viens visser ça te fait commentaire avec la pince là on va en fait tu viens écrasé et du coup c'est bloqué vraiment dans la pièce que je peux essayer de percer moi tu veux moi si tu veux chaîne c'est moi qui les perce à part en fait on peut pas dire j'ai vraiment percé jusqu'ici on va mettre les roues assembler l'ensemble fixer le tyran en espérant que ça pas trop méchant en fait c'est un tirant et après on va pouvoir s'attaquer au réceptacle pour le ballon on est parti vas-y je vous montre un truc drôle vous savez que le vert c'est la couleur la plus opposée aux couleurs du corps humain du coup si je fais ça je peux incruster tout ce que je fais dans mon on va mettre un plan de gallo way là à la place dans mon dos là là normalement vous voyez gallo way en gros le principe c'est que sur les logiciels de montage tu peux choisir une couleur la retirer et dire que cette couleur partout où elle sera ce sera transparent et du coup le vert quand tu le retire ça retire rien d'autre du visage parce que c'est la couleur la plus opposée de la couleur chair et du corps humain en général du coup tu peux mettre ce que tu veux à la place c'est comme ça qu'ils font sur la météo par exemple alors petit détail important il fallait que ce soit des des roues freinées qui puisse qui puisse se bloquer parce que sinon la machine elle va faire que de bouger du coup là si tu mets un coup de pied dessus ça la bloque et tu relèves ça la débloque tout simple c'est ouf parfait donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un espèce de grand tube en métal qui va descendre le ballon jusque là mais du coup si ça va aller je pense mais il faudra peut-être desserrer un peu mais je pense que ça va taper sur les roues comme ça on se va emmener on va voir on va tester bon petit plan rapide de ce qu'on s'apprête à faire là on va en fait c'est en bas un autre en haut ensuite on a tous nos cercles on a 74 donc là lui tu vois il a un pli à 90 de ça tu fais ça comment je vais le faire sur la plieuse avant de courber il faut percer les trous là-dessus est ce que c'est un si c'est intelligent de courber sachant que le montage va le courber tout ça je pense que ça va courber tout seul ce qu'on va faire c'est qu'on va percer les anneaux pour pouvoir après les ripeter en fait avec avec nos deux barres on va juste mettre un rivet pour voir déjà on va rifter comme ça on voit ce que ça donne s'il faut ajuster après on va enlever une peaupeuse pneumatique en fait non mais j'avais quand même mesuré le ballon je remets pas en doute mais à l'oeil même si ça a trop bien marché je suis pas sûr on prend les paris mettez en commentaire à ce que vous pensez que ça va marcher ou pas toi tu penses qu'il va rester coincé bah pas alors vas-y fait le rouler un peu voir tu vois il va taper contre les a peut-être pas en fait allez voir il ya peut-être une chance que enfin des fois ça bloque un peu quoi est ce qu'on est bon abonnez vous évidemment si c'est pas fait mais likez la vidéo mettez on va pas mettre référencement écrivez remy r-e-m-i dans les commentaires remy on va en tendance avec remy on dit ça suspense enfin là l'angle il est peut-être pas bon par contre maintenant mais même si on va dire on va rester ouais parce qu'elle est réglable en fait pierre facile je crois qu'on avait mis bien ouais ça a l'air d'aller il a fait ce mouvement là ça a l'air d'aller il est député d'avoir fait un truc énorme on se la teste dehors elle est réglable et en plus ça roule donc on met le frein à main aussi il ya aussi des freins à pied rien à voir c'est des freins à main mais avec le pied c'est joli non moi j'aime bien en vrai elle est déjà presque aux couleurs j'ai remis un an un peu ça c'est mieux là je pense qu'on peut même encore baisser ça marche on dit que ça marche ouais on dit ça marche j'avais la gravité et c'est 78 moi c'est bon c'est une victoire du joueur français ça niveau puissance cette paragon ouais très bien je vais refaire certainement un renfort qui va d'ici à ici ouais ici et un autre là en troisième et le support pour la batterie support pour la batterie tout ça ce sera pas ce sera fait dans l'épisode prochain parce qu'on va pas filmer tout c'est pas des c'est pas des étapes décisives c'est juste des renforts dans le prochain épisode on va la peindre on va mettre le système de filet je sais que ça intrigue beaucoup de gens noël premier qui sait pas encore exactement comment on va faire nous non plus donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va terminer cet épisode là on va aller fouiner un petit peu les magasins de bricolage pour voir quel filet on peut utiliser quel support on peut utiliser parce qu'il faut pas que ce soit trop lourd si l'on fixe sur la planche par exemple donc on va voir ça bravo rémi parce que là quand même fait le modeste mais c'est quand même solide donc j'espère que vous soyez récompensé sur instagram on peut aller chercher les mille franchement on peut aller chercher les mille bah oui regarde comme il est content à six fois si si les milles faut aller chercher parlant d'objectifs j'avais pas forcément prévu cet objectif là parce que je me sentais très très loin cet objectif là mais là qu'on a 86000 je me dis que si tout le monde fait le petit effort juste de vérifier s'il est abonné et qui se rend compte qu'il n'est pas et qu'il le fait on peut peut-être aller chercher les 100 milles avant la fin de l'été voilà donc vous dit ça en passant si vous voulez m'aider petit abonnement sinon bah continuez à regarder la vidéo ça fait quand même plaisir on se retrouve pour l'épisode 10 10 quand même fait dix nuits blanches et du coup on s'est dit alors je pense qu'on va le tourner on le tourne quand je sais pas du tout ça dépendra des filets ce qu'on a ça dépendra des filets et ben je pense qu'on va le tourner soit dimanche soit fin de début de semaine donc ça arrive très très vite la semaine prochaine la semaine prochaine on fait aussi les tribunes donc ça fait beaucoup de choses à faire une semaine très chargée je pense que vous aurez au moins trois épisodes dans une semaine en comptant celui de demain voilà je pense que je vous ai tout dit merci évidemment à back market je sais pas ce que je vais dire que j'ai de casser la prochaine fois mais s'ils envoient un truc à chaque fois que j'ai un truc de cassé à bien attendre je teste un truc et back market la machine à shoot elle a un peu cassé petit challenge allez bon courage ciao oh